Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de cette deuxième saison de Green White Checkered avec toujours en ma compagnie journaliste, scénariste, bédéiste et grand talent et bible, accessoirement du sport automobile, LFB, comment vas-tu mon cher ami ? Je suis flatté Maxime et je vais très bien et j'espère que toi aussi, je suis bien content de retrouver et de vous retrouver tous, merci pour votre fidélité et là je crois qu'aujourd'hui il y aura une très grande page et fin, on ne va pas se mentir parce que la fin de saison étant déjà là et avec notre lot de péripéties à chaque week-end mais là on va se focaliser sur le Brésil et Interlagos et ce Grand Prix de São Paulo où il y a eu tous les jours quelque chose donc là je crois qu'on va vraiment avoir pas mal de choses à dire mais je te laisse nous donner le sommaire parce qu'on a prévu aussi d'autres petites choses Oui tout à fait, on va parler Formule 1, alors on ne reviendra pas sur les autres Grand Prix comme tu l'as dit parce qu'à part le grand sourire du père de Sergio Perez il n'y a pas grand chose à se remémorer si ce n'est quelques duels, dans la suite de cet épisode on va conclure puisque vous savez que c'est à peu près la période de l'année où on conclut toutes les saisons, on en a déjà parlé auparavant, on va parler BTCC avec la dernière manche à Branzach il y a quelques semaines pour ma part on parlera Supercars avec le Quadruple Hader dont la troisième semaine a eu lieu, tu nous en parleras à Sydney et en deuxième partie on avait envie d'évoquer le WEC, ce championnat où il s'est terminé, non pas dans l'indifférence mais face à d'autres grosses épreuves du sport auto, il n'y a pas eu énormément d'audience mais il y a bien eu deux épreuves les 6h et les 8h de Bahreïn avec un petit peu de tôle froissé, on y reviendra et surtout le titre de Toyota je pense que vous avez un très beau programme sous le nez, on salue tout de même tout le monde puisque vous nous regardez bien sûr sur Youtube mais aussi sur d'autres supports, Motor Racing TV notamment on salue notre ami Frédéric Liget qui s'occupe de tout cela pour nous, sur les télévisions connectées Samsung et sur les mobiles Huawei, LFB que penses-tu d'agiter le drapeau vert et de lancer ce 6ème épisode ? Je pense que c'est une très bonne idée, tu peux y aller ! C'est parti, drapeau vert ! Nous entamons comme à l'habitude cette première partie de ce podcast dédié donc au sport auto avec le Grand Prix de Brazil qui, alors tu excuseras mon accent Non, le Grand Prix de Sao Paulo De Sao Paulo, oui, tu avais bien raison, c'est vrai que ça a changé cette année ils ont bien aimé changer, on aura écouté après les mini-Romagne et tout ça, pourquoi pas après tout ça modernise un peu Comme tu as noté que c'était le Grand Prix de Mexico City Tout à fait C'était pas le Grand Prix du Mexique en français En anglais, Mexico, un peu plus tout mais en français, Grand Prix de Mexico et non pas du Mexique Il y a pas mal d'ajustements qui sont comme ça aussi faits par la F1 notamment un nouveau logo qui a été présenté pour promouvoir la propulsion hybride depuis 2014 un petit logo hybride avec un petit éclair Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est la Formule 1, on ne s'attend pas à des monts et des merveilles Alors là, au moment où on tourne la vidéo, l'actualité du jour c'est enfin l'annonce chez Alfa Romeo de la fin des espoirs d'Antonio Giovinazzi qui cède son baquet à Guan Yuuzhou le pilote chinois qui voulait absolument un contrat supplémentaire de plusieurs années avant de s'engager avec Alfa Romeo ce qui a été conclu finalement on ne sait toujours pas ce qui lancera des sponsors et de Robert Kubica et de Guan Yuuzhou mais ce que l'on sait par contre, c'est que Giovinazzi va déjà rebondir en Formule électrique chez Venturi aux côtés de Sergio Cete Camara donc moi j'aurai le plaisir de commenter du coup à partir du mois de janvier les exploits de Giovinazzi pour être honnête, tant mieux pour lui mais ce ne sera pas une grande perte pour la F1 sans jamais manquer de respect évidemment au pilote italien il n'aura pas marqué sa présence dans le sport si c'était son premier week-end en 2017 où il a craché deux bagnoles en deux jours non, depuis quelque temps là on voit bien qu'il se rebelle un petit peu en calife que c'est pas mal mais il est trop tard mais c'est trop tard et en course quoi qu'il arrive il fait partie de ces pilotes qui ne cessent de baisser dans le classement au fur et à mesure du Grand Prix c'est terrible à dire, c'est malheureux mais c'est le cas là encore je vois quand il ne termine que 14ème à Sao Paulo bah non, allez, dommage Antonio on n'a rien contre toi on ne veut pas être cruel ou méchant mais écoute, allez, on passera à autre chose oui, bah il est temps et peut-être que ça lui donnera un second souffle à sa carrière et puis on attend aussi Ferrari en endurance d'ici quelques temps bref, voilà pour la petite page toute chaude de l'actualité de ce jour on parle donc maintenant du Grand Prix du Brésil qui avait comme particularité du Grand Prix d'Interlagos pardon de Sao Paulo pardon qui avait comme particularité d'avoir la 3ème course sprint de la saison alors cette course sprint on l'attendait un petit peu au tournant parce que c'est la jauge de, tu sais bien, un nombre impair donc s'il y en a deux de bien et une de mauvaise c'est plutôt la bonne chose malheureusement ça n'a pas été folichon si ce n'est pour moi l'homme du week-end on va tout de suite mettre les pieds dans le plat quel incroyable champion alors on peut parfois me qualifier de pro Verstappen je pense que ce week-end si vous m'avez suivi sur Twitter j'ai un peu idolâtré Hamilton et à juste titre parce que bon sang quelle démonstration quand bien même il a la meilleure voiture il faut savoir la manier salut Bottas mais Hamilton a fait une démonstration du samedi au dimanche est-ce que ce n'était pas l'homme à abattre ce week-end par Red Bull et la FA oui oui non mais c'est sûr que on a vécu tellement de choses durant ce week-end que effectivement c'est pas simple de partir bon tu me lances sur la course calife bah écoute moi je le dis depuis qu'on a cette expérience je suis globalement pour pas peut-être de manière caricaturale à tous les grands prix d'un coup oui mais par petites touches comme ça j'aime bien parce que qu'est-ce que j'ai toujours dit c'est que ça a densifié le week-end or nous en avons encore eu la preuve par neuf enfin là c'est on a une journée du vendredi qui est intense parce qu'on a quand même la calife la calife du vendredi soir maintenant donc c'est un moment fort on a la course sprint du samedi et qu'on le veuille ou non quand bien même la course a été chiante comme elle a été à Monza ah oui c'est vrai bon on y va franchement mais on peut pas nier qu'il y a une attente qu'il y a une tension que le fait de partir en départ arrêté avec cette épée de Damoclès qui est au-dessus des pilotes ça rajoute une impression globale d'importance ça fait monter la sauce pour être clair et on l'a encore vu et tu as raison parce que c'est vraiment ce week-end qu'on l'a eu de la manière la plus exacerbée c'est-à-dire que autant à Monza ça a fini par un crash à la chicane entre Verstappen et Hamilton autant ce week-end j'ai l'impression que c'était vraiment au mieux disposer ses cartes au mieux préparer son jeu pour attaquer la grosse course de dimanche en brûlant peut-être des cartouches avec des pénalités ci et ça et j'avoue que là il faut vraiment clarifier le règlement parce que ce que tu annonces comme build-up comme tension c'est la remontée d'Hamilton c'est ça qui a intensifié aussi cette course sprint sans ça si Hamilton était parti à la régulière devant pas certain qu'elle aurait autant marqué les esprits qu'elle ne l'a fait ce week-end on est bien d'accord non mais chaque week-end chaque cours a sa dramaturgie et a son contexte d'autant plus cette année voilà le contexte de ce Grand Prix de São Paulo 2021 quoi qu'il arrive c'est qu'Hamilton n'a cessé de devoir remonter face à l'adversité et de devoir lutter contre les pénalités qui se sont accumulées contre lui on savait qu'il y aurait 5 places de pénalités quoi qu'il arrive sur la grille de départ et bien il y a eu aussi 20 places d'un coup qu'on lui a rajouté après donc l'exclusion la disqualification de la séance qualif et puis pour conclure sur ce que je disais évidemment le dimanche c'est le Grand Prix donc là forcément c'est le moment le plus fort mais chaque jour il y a un moment fort maintenant avec ce nouveau système ceux qui étaient ou ceux qui restent contre la course sprint mais peut-être que dans l'intimité voilà mais peut-être que même Hamilton dans l'intimité est contre mais peut-être oui là on pourra pas nous dire qu'il n'en a pas bénéficié quand même parce que tout à fait la course sprint lui a permis forcément de revenir en haut de la hiérarchie si cette exclusion avait été prononcée parce que cette irrégularité du DRS elle existait même si elle est ridicule il faut être honnête avec Tristan Gomandie dans l'épisode de l'afterlap on s'est trompé spontanément je le dis sincèrement on a pris le chiffre de 2 mm on avait compris que c'était 2 mm mais t'as vu que c'est pas ça c'est 0,2 mm 0,2 mm et moi là je suis le premier à changer d'avis c'est grotesque parce que Tristan est le premier à dire que 2 mm ça a une incidence ça il le disait mais il se trompait Tristan mais moi aussi je me suis trompé je croyais sincèrement que c'était 2 mm non c'est 0,2 bon 0,2 oui voilà donc c'est débattable à l'infini cette histoire bon Hamilton a été exclu bon ben sans la course Calif son week-end était sans doute fichu parce qu'effectivement je pense qu'il revenait dans les points c'est évident il revenait dans le top 5 ça me semble évident aussi mais il gagnait pas voilà alors que partant 10 le dimanche parce qu'il a su super bien remonter le samedi dans la course sprint qu'il a aidé à remonter tout à fait parce que 24 tours il a dégrossi le travail en fait voilà donc il a il a bénéficié de la course sprint donc cette course sprint elle a elle a un rôle à jouer et ça densifie les week-ends ça rajoute une dramaturgie et là en l'occurrence ça a vraiment eu une influence parce que t'es comme moi tout le week-end honnêtement Maxime cette victoire de l'Emilson Hamilton elle était inéluctable je sais pas moi je l'ai senti dès le vendredi il avait une fusée Hamilton devait gagner je ne l'ai pas senti autant lui-même que ce week-end justement c'est à dire que là où d'habitude on sent qu'il y a voilà ça se jauge un petit peu le vendredi j'ai l'impression que ce week-end quoi qu'il arrive il allait être devant à la fin et c'est la première fois que j'ai ce sentiment-là depuis de nombreuses semaines parce que même si en qualification ça ne s'est pas bien passé à la régulière en tout cas les Mercedes étaient dans le coup alors elles ont deux nouveaux moteurs c'est vrai ça a été expliqué pour la fin de saison elles sont un peu plus à l'aise on a longtemps attendu avant de donner à Hamilton l'évolution que Bottas se traîne depuis quelques cours ce qui n'a pas toujours été efficace ou en tout cas précise et fiable mais là c'est efficace et encore une fois Mercedes a pu rentrer dans le jeu de Red Bull subir les pénalités mais après avoir pris deux coups de poing dans l'estomac ils se sont relevés et ils ont encore été les patrons et c'est là qu'il existe encore une distinction entre l'équipe je dis bien l'équipe Mercedes et l'équipe Red Bull quand bien même on peut défendre le fait que Perez est un bon deuxième pilote par rapport à Bottas etc. les arguments sont nombreux dans les deux camps mais force est de constater par l'effet vraiment que là Hamilton ce week-end une Mercedes qui ne s'est pas débrouillée dans le peloton et dans le Dirty Air n'a jamais été gênée et a fait des dépassements somptueux je suis désolé l'extérieur dans les S de Senna c'est l'un des plus beaux peut-être le top 3 des dépassements de cette saison parce qu'Hamilton est facile avec la voiture mais pas que il faut aller la mettre cette voiture à l'extérieur clairement et le côté parfois qu'on avait à appeler Verstappen intouchable dans le sens où si tu vas à sa hauteur il va te mettre le coudreau et tu seras dehors j'ai l'impression que là ce week-end c'était Hamilton qui avait ce sentiment d'être intouchable alors je ne veux pas prendre des comparaisons faciles mais c'était un peu Moïse il a ouvert le peloton en deux il est passé il ne s'est pas posé de questions et c'est dans ces moments-là qu'il fait preuve de la brillance qu'il nous prouve qu'il n'a pas volé ces titres au cas où vous aviez encore un doute il n'a pas volé cette victoire et encore moins ces titres de champion du monde en tout cas sportivement sur la piste on ne peut rien enlever parce que les arrêts au stand étaient bons la stratégie était juste en voulant contrer Red Bull parce que c'est Red Bull qui a dégainé le premier avec l'arrêt de Verstappen il avait trois tours de plus avec les gommes et finalement il n'y a pas eu tant de différence que ça entre les médiums et les durs donc Hamilton a parfaitement géré même si à la mi-course tu entends Bottas à la radio qui dit les gars on vient de foutre en l'air à 1-2 là mais entre les safety car et le reste c'est vrai que ça a été particulièrement impressionnant Mercedes la machine a gagné ce week-end non mais c'est l'une de ses plus belles victoires à Hamilton je pense sincèrement c'est vrai c'est une démonstration exceptionnelle mais il était invincible et effectivement je pondérerais seulement peut-être le fait par son talent pur qu'il a eu une fusée à sa disposition et qu'honnêtement c'est vrai c'est la combinaison des deux oui voilà il y a une combinaison des deux on est bien d'accord Bottas avec la même voiture que Hamilton ça ne faisait pas ça ça on est bien d'accord mais là la conjugaison Hamilton Mercedes je veux dire rarement là ces dernières années et même si Verstappen a explosé tout le monde à Mexico d'ailleurs reconnaissons-le mais là la démonstration d'Hamilton et la puissance de feu de sa Mercedes à Interlagos franchement là c'est incroyable et j'avoue que je me mets à la place de Red Bull parce que là je doute c'est comme moi que les phrases assassines ne cessent pas depuis deux jours avec là au moment où on se parle je viens de jeter un coup d'œil mais vous savez Mercedes veut aussi qu'on revoie l'incident vers Verstappen et Hamilton dont on va parler dans quelques instants donc c'est pas fini cette histoire mais Red Bull aussi rajoute une couche en disant comment c'est possible qu'on se prenne 30 km heure en vitesse de pointe dans une ligne droite sur un circuit même court du championnat bon et donc je me mets à la place de Red Bull là c'est clair c'est surnaturel ce qu'on a vu d'Hamilton paradoxalement Maxime et j'enchaîne subtilement sur notre prochain débat peut-être je reste persuadé que ce qu'a fait Verstappen durant ce Grand Prix de São Paulo est fabuleux parce que maintenant je me dis que résister 59 tours à Hamilton dont une bonne quinzaine en mode je suis devant toi et tu passeras encore c'est fabuleux et là aussi il n'y a que Verstappen qui est capable de résister comme ça à Hamilton de toute façon ce week-end on a eu le sentiment qu'il y avait vraiment les deux là et le reste là c'est plus que jamais c'est les deux ténors les deux génies et le reste qui joue une autre course mais là entre Hamilton qui volait et Verstappen qui est le seul à pouvoir lui résister et il l'a montré il l'a montré alors peut-être un petit peu trop on va en parler mais il l'a montré qu'il était capable de tenir au dixième près que non tu rentreras pas dans la zone de DRS non je suis capable de te reprendre trois dixièmes dans le deuxième secteur et effectivement tu n'auras pas le DRS à ce tour là honnêtement oui il fallait le génie de Verstappen aussi donc moi j'ai tendance à dire que paradoxalement Verstappen c'est aussi encore plus positionné comme évidemment le seul adversaire d'Hamilton on le savait déjà mais là c'est plus que jamais criant bon je te laisse enchaîner si tu veux puis après on va parler de l'ordre petite mention tout de même à Sergio Perez qui a joué son rôle d'équipier parfaitement en nous offrant un petit duel avec Hamilton ça avait déjà commencé au Mexique mais franchement la revanche au DRS bon ça a duré un tour puisqu'effectivement la Mercedes était tellement vite en vitesse de pointe mais malgré tout c'est une chose qu'on ne voit pas de la part de Bottas avec la deuxième Mercedes certes ils étaient sur une autre planète ce week-end maintenant le fait que Verstappen puisse se défendre c'est son expérience qui commence à vraiment devenir importante mais surtout le moteur Honda qui a vraiment bien fonctionné et on voit que Adrian Newey également a bien travaillé encore une fois on sait que c'est un génie depuis 30 ans mais a encore une fois bien travaillé à exploiter la suite de cette saison où on pensait que le duel allait à un moment basculer à l'avantage de Mercedes comme c'est le cas ces dernières années parce que en termes de développement de puissance et de capacité à rebondir au cours d'une saison il n'y a que Mercedes qui savait remettre cette puissance et j'ai l'impression que cette année c'est ici au Brésil que Mercedes a mis la deuxième vitesse si tu vois ce que je veux dire qui a remis la couche d'avance qu'on n'attendait peut-être pas sauf qu'il nous reste encore le Qatar il nous reste Abu Dhabi et il nous reste l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi trois circuits où il faut de la vitesse trois circuits où l'aéro est important et on n'a pas trop de alors on verra pour Jeddah on verra pour l'Arabie Saoudite mais pas trop de dirtier de soucis dans le peloton donc j'ai hâte de voir si Red Bull a les capacités de réagir sur trois circuits où Mercedes a l'habitude d'être devant c'est la question et le doute qui n'était peut-être pas présent avant Sao Paulo s'est installé ici au Brésil dans le clan Red Bull et on sait que le psychologique toi comme moi toi qui as couvert des dizaines et des dizaines de saisons ça peut avoir un impact incroyable sur la fin d'une saison et sur un duel écoute je pense que 14 points c'est pas beaucoup mais quand même c'est pas mal comme toujours vaut mieux les avoir dans ce sens là que dans l'autre donc ça peut ça peut un petit peu se gérer quand même bon mais pas beaucoup mais quand même alors le calcul attends le calcul est intéressant si jamais Verstappen termine deuxième des derniers Grands Prix qu'Hamilton les gagne et qu'aucun des deux ne fait le meilleur tour dans aucun des Grands Prix ils sont à égalité c'est ça qui est formidable quand même et ça on ne l'a pas vécu depuis très longtemps je pense qu'effectivement depuis Rosberg en 2016 on n'a pas eu cette cette intensité et le fait qu'il y ait deux équipes le fait qu'il y ait deux caractères bien opposés parce que Verstappen et Hamilton c'est tout sauf des copies conformes et bien j'ai le sentiment et je l'avais déjà dit dans un épisode de Green White Shackered qu'on vit aujourd'hui une saison privilégiée peut-être la plus belle de la décennie alors on est en 2021 laissons-nous les 9 suivantes mais j'ai vraiment l'impression qu'on arrive à un tournant véritablement peut-être amputé trop tôt par la réglementation 2022 on verra ce que ça donnera mais en tout cas cette année restera comme une des plus belles pour personnellement en tant que supporter d'un des pilotes candidats au titre parce que ces dernières années voilà moi je m'étais arrêté à Philippe et Massa mais voilà l'intensité le plaisir d'assister à ces duels à cette limite à ces contacts à cette peur parfois qu'on a quand on les voit s'approcher je suis désolé l'attaque au 48ème tour quand on les voit se chauffer trop large non mais on va en parler on va en parler c'est magnifique c'est au-delà de la limite on joue sur 0,2 mm Verstappen qui va toucher la voiture d'Hamilton dans le parc fermé ce qui explique ce pourquoi il y a eu soi-disant ce décalage il prend 50 000 dollars d'amende c'est-à-dire que là on est dans une phase où on n'est à plus de pitié ni d'un côté ni de l'autre je pense qu'on a passé ce stade de je vais peut-être être pas très éteint mais de se sentir l'un l'autre et là vraiment on y va et ça peut aller très loin et coûter très cher mais qui va en tirer qui va tirer les marrons du feu comme je dis bien malin c'est étonnant cette fin de saison parce que ce qu'on a vécu là Interlagos c'est assez curieux parce qu'effectivement on va dire que la pression on a l'impression qu'elle a changé un petit peu de camp c'est qu'il y a une dynamique Mercedes-Hamilton or pourtant si tu regardes bien puisqu'on aurait pu globalement parler des trois derniers Grand Prix Austin la défaite de Mercedes à Austin est une surprise totalement que Verstappen aille battre et j'ai adoré ce Grand Prix parce que la fin a été exceptionnelle j'y croyais pas là il y avait vraiment deux stratégies face à face deux faces encore ce duel encore chacun son rôle chacun sa sétition et au final c'est pas celui qu'on pensait qui gagne c'est bien Verstappen qui va battre Hamilton sur son terrain et ça c'était une surprise vraiment on est bien d'accord Mexico on attendait une victoire Red Bull on l'a eu mais on n'attendait pas que Max soit en tête dès le premier virage il a été super à ce niveau là et on pensait pas après qu'il domine à ce point là les débats donc je suis désolé dans l'absolu Red Bull c'est elle qui a la dynamique tout à fait la démonstration d'Hamilton à Interlagos a été tellement exceptionnel que ça a remis les pendules à l'heure alors que globalement il n'en a gagné qu'une sur trois la Verstappen a quand même gagné deux sur les trois derniers mais l'impression que ça nous laisse effectivement on a l'impression qu'il est invincible maintenant qu'il est redevenu invincible c'est ça alors que même si Verstappen gagne à Mexico on se dit bon ben Hamilton ce jour là il ne pouvait pas répondre du tac au tac alors que hier on a compris enfin hier le week-end dernier parce qu'on n'est même pas lundi en plus c'est vrai on a compris qu'à partir du moment où il avait réussi à le dépasser il n'y avait plus match et effectivement Verstappen il a laissé filer mais il a quand même réussi 59 tours mais c'est vrai cette impression est curieuse Hamilton n'a fait que revenir un peu à son niveau mais il l'a fait d'une telle façon qu'on a le sentiment que rien ne va pouvoir plus l'arrêter d'ici aux trois derniers Grand Prix de l'année cette domination qu'on a eu l'habitude de voir depuis quelques mois quelques années on a vite perdu cette habitude avec Verstappen qui a dominé il y a eu deux phases jusqu'à Silverstone et maintenant jusqu'au Mexique et aux Etats-Unis mais finalement ce qu'a fait Hamilton ce week-end il nous le fait depuis des années mais là ça faisait tellement longtemps que ce soit aussi violent et puis voilà la dimension émotionnelle excuse-moi je t'ai coupé mais la dimension émotionnelle vis-à-vis d'Herton Senna et le peuple je ne sais pas mais là il a fait un Grand Prix à la Senna alors que beaucoup compare à Verstappen mais il aime jouer là-dessus à Milton il ne s'en est jamais caché ça a toujours été son idole depuis son casque depuis les années karting mais là ça a pris une autre ampleur une autre dimension et il en joue et je trouve que le fait qu'il en joue avec subtilité avec finesse et à sa manière comme il l'est lui ce qu'il ressent c'est-à-dire dévoiler ses émotions son idolâtrie pour Senna etc je ne sais pas si aujourd'hui il s'est cru peut-être au-dessus des dangers avoir pris des risques exceptionnels au Brésil mais en tout cas peut-être qu'Hertel lui a donné quelques dixièmes en plus quelques millièmes en plus derrière lui voilà j'aime à le croire en tout cas oui il s'est positionné et le public semble l'avoir accepté comme effectivement un attaquant naturel digne de Senna et effectivement là on ne peut pas lui reprocher mais les deux je continue à les associer tellement ils sont fabuleux alors c'est moi qui ai envie de savoir ce que tu penses de l'accrochage enfin de l'accrochage de la passe d'armes qui fait qu'ils vont tous les deux hors piste au virage numéro 4 au 48ème tour et qu'effectivement et c'est ça qui dans les jours à venir quand on postera la vidéo on verra bien comment ça va évoluer mais je te dis oui on n'est pas à l'abri d'un peut-être d'une sanction qui va tomber quand même contre Verstappen puisque donc Mercedes n'a pas digéré le fait qu'il est sorti Hamilton soit sorti à cause de Verstappen bon alors écoute je vais te poser des questions on va voir si on est d'accord à partir du moment où Hamilton avait réussi à bien négocier le départ du grand prix et notamment le tout premier S2 Sénat parce qu'il partait dixième c'était pas mal on l'a suffisamment dit en début d'émission qu'il avait refait une partie de son temps mais quand même il part au milieu du paquet c'est pas génial à partir du moment où il survit premier S2 Sénat on est bien encore que le plus dur est fait pour lui 50% du travail en tout cas voilà les 50 autres pourcents c'est à la double Verstappen à la stratégie bon alors on est d'accord déjà bon au moins c'était ça qu'il aurait pas à subir ça aurait un accrochage ou une péripétie au premier S2 S bon en plus on voit tout de suite qu'il a déjà gagné 3 ou 4 places oui il est fin du premier tour il est septième derrière Gasly je pense il est vraiment pas loin donc après t'es comme moi c'était inéluctable qu'il revienne en deuxième position pour moi au moins j'attendais à ce que Perez le malmène et si la Mercedes gérait aussi bien les pneus que ce qu'elle a géré je m'attendais peut-être pas à l'avoir aussi vite derrière Verstappen mais je l'attendais au moins podium sans aucune difficulté oui oui allez admettons que ça soit arrivé encore plus vite que prévu mais moi honnêtement Maxime je n'ai jamais douté qu'on aurait bien ce duel ah il allait arriver dans la course mais je ne le voyais pas aussi tôt sincèrement je voyais ça sur les 5-7 derniers tours pas sur les 15 derniers vous voulez voir bon alors moi honnêtement si tu m'avais demandé samedi soir ou dimanche matin quel était mon pronostic je t'aurais dit Hamilton va gagner le Grand Prix c'est évident je sentais qu'il était invincible la question c'était de savoir toute la question du Grand Prix pour moi c'était de savoir combien de temps allait résister Verstappen parce que je voyais que lui qui pouvait lui résister là par contre tu vois je ne pensais pas qu'il résisterait 59 tours c'est pour ça que j'ai tendance à encenser quand même Verstappen bon mais tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que donc on savait qu'on allait aller au contact ou en tout cas à la bataille on est d'accord Maxime elle allait avoir lieu c'est ce qu'on attendait mais oui oui voilà voilà bon donc qu'est-ce qu'on dit il faut être honnête les gars tout le monde ça ne peut pas bien se passer entre guillemets c'est obligé de se passer de manière au moins intense si ce n'est limite voilà voire limite il n'y a pas à tortiller on ne va pas faire une dissertation ça ne peut être que comme ça ça a toujours été comme ça dans l'histoire de la Formule 1 entre les quand les ténors s'affrontent quand quand Senna revient au niveau de Prost à Suzuka ça ne se passe pas bien c'est évident on espérait tous en revanche que ça ne se passe pas aussi pire qu'à Silverstone ou à Monza je pense que deux actes c'était largement suffisant voilà donc arrêter de nous faire arrêter les amis de considérer le sport auto dans un mode de pureté ça n'était pas possible ça ne pouvait pas être il allait forcément y avoir un petit coup de trois petits points un petit coup d'égo voilà mais chacun est dans son rôle je le répète pour moi donc quand Verstappen emmène Hamilton vous voyez la façon dont je le dis c'est que je ne suis pas dupe il l'emmène à l'extérieur c'est évident jamais il prend le virage voilà on est parfaitement d'accord et c'est un fan de Verstappen qui vous parle jamais Max n'allait laisser Hamilton sur sa droite dans ce gauche impossible bon mais moi je vous dis mais est-ce que vous croyez vraiment qu'Hamilton pensait qu'il allait passer les doigts dans le nez comme à la parade mais lui-même il le sait que ça ne sera pas simple et que ça sera au millimètre et que ça va frotter ou que ça va il va falloir plonger je ne sais pas mais donc bon ben voilà au 48ème tour ce n'est pas passé j'ai eu le sentiment qu'Hamilton inconsciemment s'en doutait il est reparti à l'attaque comme si de rien n'était en passant sur le petit morceau d'herbe et on revient en piste et il a attendu 11 tours pour repasser à l'attaque et là effectivement Verstappen il y a un championnat à gérer à un moment donné il ne va pas le foutre non plus dans le décor etc donc j'ai envie de dire il s'est passé ce qui devait se passer à savoir une manœuvre limite d'un des deux pilotes est-ce qu'il aurait fallu la pénaliser je ne sais pas je ne pense pas mais je n'en sais rien alors je ne vais pas prêcher pour ma paroisse mais si on prend le beau règlement le beau bouquin qui est sur le bureau de monsieur Mezzi il est interdit de forcer un pilote hors piste ce que techniquement Verstappen a fait fallait-il le pénaliser de 5 secondes avant le Canada 2018 je t'aurais dit 2019 je t'aurais dit oui avant que Vettel ne fasse son passage dans l'herbe au circuit Gilles Villeneuve j'aurais peut-être été un peu plus radical sur les décisions de la FIA cependant le Let Them Race qui est souvent revendiqué par la FIA n'est pas toujours mesuré on se rappelle qu'il y a eu un cas similaire je ne sais pas si tu te souviens entre Alonso et Raikkonen c'était lors du Grand Prix des Etats-Unis où le responsable d'Alpine a dit dis-moi Michael en parlant au chef de course est-ce qu'on peut doubler hors-circuit ? non non on ne peut pas parce qu'en fait nous on a été pénalisé pour Alonso parce qu'il l'a fait mais chez Alpha ils peuvent le faire il y avait déjà eu ces jauges de décision qui n'étaient pas radicales et établies alors que tout le week-end on annule des chronos en qualif à longueur de temps parce que tu as ça du pneu qui est passé au-delà de la ligne là le problème ce n'est pas qu'Hamilton soit allé hors-piste et que Verstappen ait continué c'est que les deux sont sortis et si Verstappen n'aurait pas aurait voulu faire l'effort de rester en piste en poussant Hamilton là il l'aurait forcé hors-circuit sauf que la situation a fait que les deux sont bien sortis hors-circuit si Verstappen reste sur la piste il prend 5 secondes le fait que Verstappen s'est dit bon je ne vais jamais prendre le virage je vais bien l'emmener loin et je vais partir avec lui au point peut-être de le calculer parce que pourquoi pas finalement il est capable il le fait bien en jeu vidéo sur les simulateurs donc pourquoi pas le faire en vrai il en est capable il s'est ménérisé la voiture on l'a vu donc voilà la seule défense pour moi qu'avait Verstappen c'était de partir avec lui et on les a vu tellement alors ils ne sont pas sortis d'un mètre ils sont sortis de 15-20 mètres ils n'étaient pas juste à la limite ils ont pris tous les deux la bretelle d'autoroute à côté et c'est ça peut-être qui a sauvé Verstappen c'est que c'était considéré comme une conduite dangereuse la preuve il a eu le drapeau noir et blanc qui a été brandi parce qu'il avait déjà zigzagué dans la ligne droite maintenant est-ce que Verstappen aurait dû se contenter de ne pas montrer ces deux phases là et de se laisser dépasser par Hamilton parce que la finalité tu l'as évoqué dès le samedi on le savait Hamilton allait gagner ce grand prix et peut-être que Verstappen ne voulait pas l'accepter c'est normal c'est ce qu'on lui demande mais là il était résilié à ne pas lui ouvrir la porte le prince arrive on lui laisse la place il devait faire quelque chose maintenant il n'a pas la bouteille ni le métier d'Hamilton il n'a pas les 20 ans de Formule 1 quasiment derrière donc voilà Verstappen apprend encore c'est certain il n'a pas la finesse d'un Schumacher comme tu parlais des duels je pensais à Schumacher Villeneuve Schumacher Alonso et d'autres quand on reprend ce qu'a fait par exemple Schumacher avec Barichello en Hongrie en 2010 où il le tasse contre le mur au point même quasiment de le mettre dans le mur ça c'est pas acceptable il a été pénalisé ici c'est de bonne guerre puisqu'on est dans cette démarche de la direction de course du Let's Dem Race est-ce que pour toi il fallait mettre 5 secondes à Verstappen moi non ça me dérange absolument pas et le fait que Mercedes alors c'est ça aussi qui est dérangeant c'est le fait que ah on n'a pas vu le replay de Verstappen officiellement à la FIA s'il te plaît s'il te plaît ils l'avaient très bien sous les yeux ils ont vu le bazar ils se sont dit oh là là on va pas mettre les doigts dedans ça va coller donc ils ont laissé faire le problème c'est que maintenant Mercedes et Toto Wolf qui a déclaré que justement il n'allait rien laisser passer mais tout ça c'est une conséquence en fait si Red Bull ne va pas titiller Mercedes sur l'aileron Mercedes ne dit pas qu'ils vont rien laisser passer et peut-être que ce sera un fait de course où ils n'auraient pas été titillés et à leur tour chercher la FIA ici cette semaine donc est-ce qu'on peut rétrospectivement pénaliser Verstappen à moins d'aller au conseil mondial à Paris et de faire une enquête comme on a eu pour le fonds Platschmacher il y a 20 ans 30 ans ce genre de choses j'espère que non j'espère que non parce que dans ce cas-là Michael Maisy perdrait le peu de crédibilité qui lui resterait à mes yeux je suis désolé quand Stroll se sort à Mexico et qu'il va réparer le mur lui-même le directeur du course va réparer le mur pas il va contrôler ou voir quand c'est fait il va le réparer attends on est où là je suis désolé alors sans manquer de respect et de hiérarchie dans l'organigramme de la F1 mais qu'il aille voir que ce soit bien réparé heureusement qu'il y aille mais qu'il aille pousser le mur et tout les Tech Pro il faut arrêter à un moment donné qu'il trouve son rôle et qu'il l'assume j'ai pas une dent contre Michael Maisy mais il faut être honnête il cherche pas non plus à ce qu'on l'aime bien parce que entre ses décisions son laxisme je suis désolé il est à deux vitesses et ça peut pas aller alors c'est pas toujours dans le même sens heureusement pour lui c'est juste que l'intérim commence à être long voilà on est en fin de saison on est à 4-3 Grand Prix de l'année la situation se tend effectivement il y a une partie d'intox énorme mais en piste ben effectivement oui on utilisera tous les moyens pour protéger sa position et Verstappen n'est pas un enfant de coeur mais en même temps évidemment qu'il ne va pas laisser passer Hamilton dès le premier coup heureusement voilà maintenant il faut le faire dans la limite comme il l'a peut-être fait pour moi ce week-end au Brésil voilà très très limite mais voilà est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur la suite parce que la suite avant de parler avant de parler de la suite je voudrais évoquer brièvement avec toi le prochain Grand Prix donc qui aura lieu à l'Oseille au Qatar on connait bien ce circuit pour la la moto bien sûr alors le GP2 y était allé Perez a publié quelques photos de lui à l'époque en ayant roulé à l'Oseille à l'époque où il roulait chez Adax si je ne dis pas de bêtises avec les voitures beiges un pronostic de victoire ou de enfin qui va sortir devant moi je verrais j'en parlais avec Tristan Gomandi oui dans l'afterlap là écoute non j'avais le sentiment que ce circuit de l'Oseille en moto GP alors c'est vrai j'ai aucun souvenir en voiture donc tu vois là tu as plus de connaissances que moi j'ai le sentiment que ce circuit est assez sinueux et assez assez pas pas époustouflant et donc je voyais plutôt une configuration à la Red Bull oui en revanche Jeddah ce n'est qu'une succession les premières simulations sont tombées de virages qui s'enchaînent rapides donc je vois plus une puissance à la Mercedes s'exprimer et donc j'avais l'impression que Abu Dhabi et en l'occurrence ce serait donc bien fait qu'Abu Dhabi pourrait être un truc entre les deux avec des grandes portions rapides à la Mercedes et des parties beaucoup plus sinueuses notamment sur le retour plus peut-être favorable à Red Bull donc j'aurais tendance à dire Red Bull au Qatar Mercedes à Jeddah et les deux sur un terrain à peu près équivalent à Abu Dhabi alors je serais moins radical que toi sur Jeddah alors moi j'ai pu tester pas de circuit en vrai mais dans le jeu de Formule 1 il est sorti il y a quelques heures il y a une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube où je présente le circuit dans le jeu alors pour avoir testé il y a un peu de tout on retrouve un peu de section rapide comme on peut avoir parfois à Sochi on trouve un petit peu aussi de Bakou mais globalement les enchaînements rapides me font craindre le dirtier et les murs proches pour Mercedes si jamais ils ne sont pas devant au niveau des qualifs donc wait and see mais globalement je te rejoins sur Verstappen d'abord au Qatar en tout cas Alpine et Alfa Tori qui sont à 112 points pour le top 5 McLaren semble aussi proche de Ferrari des duels qu'on continue même si McLaren continue de s'effondrer je ne suis pas certain que ta victoire de Landon Norris aura lieu cette année et dommage parce que pour être tout à fait honnête revoyer les anciens épisodes j'y croyais j'y croyais vraiment aussi à cette victoire c'est Ricardo qui l'a eu pour le même prix mais bon voilà pour la postérité voilà donc pour cette page F1 je t'invite à passer à la deuxième partie direction Bahrein avec encore du désert finalement au programme et le bilan de ce qui s'est passé en fin de saison pour le wake avec les 6 et 8 heures de Bahrein les 6 et 8 heures de Bahrein comme je le disais à l'instant puisque oui la saison wake s'est conclue dans l'indifférence la plus totale alors en tout cas pour moi ça m'en a bougé une sans toucher l'autre comme on dit vulgairement mais voilà Toyota qui a roulé sur la concurrence on a une course de 6 heures tout d'abord qui a eu lieu en toute fin du mois d'octobre et puis début novembre ici la grande finale les 8 heures de Bahrein les 5 et 6 novembre avec Toyota qui a remporté le titre puisque Lopez Kobayashi et Mike Conway sont champions du monde devant la deuxième Toyota bien sûr déception pour l'équipe Alpine qui aura eu beaucoup de problèmes techniques lors de ces deux finales et qui n'aura jamais vraiment pu rivaliser Cocorico Victoire Belge en LMP2 puisque c'est le team WRT le team de notamment évidemment je l'oublie au moment où j'en parle Vincent Voss Vincent Voss merci ça c'est honte à moi de Vincent Voss qui est Thierry Tassin qui remporte la timbal avec Robin Freins Asbrook et Milesi pour la course Habsbourg 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 Robert Kubica Robert qui est champion avec cette voiture et cette équipe WRT qui aura dominé Le Mans etc etc alors franchement tout ce qui touche il le gagne donc WRT bravo il ne faut pas oublier que c'était à la base l'équipe qui était officiellement représentée par Audi Sport en GT3 ils ont gagné maintes et maintes fois les 24h de franc-corchamps et dans ce pool peut-être de pilotes WRT on pourrait retrouver si Audi revient au Mans peut-être quelques futurs stars en tout cas bravo à Kubica cette Audi CWRT en 2021 c'est un peu une United l'an dernier ils ont tout touché ils ont tout gagné voilà en ELMS en WEC avec une rigueur une efficacité redoutable toujours placée toujours aux avant-postes et avec alors qu'effectivement ça pouvait être une année d'apprentissage un peu et de mise en niveau ils n'ont pas le temps ils ont tout de suite gagné donc là un respect absolu et total de cette équipe belge qui a réécrit un petit peu la catégorie P2 à son avantage et on ne peut que s'incliner et leur dire bravo et on a hâte de voir l'année prochaine du coup s'il va y avoir opposition parce qu'entre G-Drive United etc le LMP2 vit bien comme on dit c'est une expression un peu commune mais ça vit en tout cas bien pour l'avenir alors une autre catégorie oui attends je me permets juste de dire un petit mot sur le P1 enfin sur l'hypercar je veux dire oui je vais y revenir ok non non je te propose de l'évacuer tout est bien qui finit bien la 8 a gagné la dernière course et la 7 est champion la 7 qui avait gagné le Mans voilà sur les dernières années de Toyota tout s'équilibre globalement chacun a son trophée chacun a son tout le monde est content voilà donc écoute non mais bravo aussi à eux bien sûr formidable travail et on sait on en a suffisamment parlé qu'au moment du Mans ils n'ont pas eu la partie facile et ils ont ils ont su tenir bien la baraque mais il n'y avait aucun suspense évidemment pour le résultat final du championnat mais on a quand même le sentiment en plus Nakajima qui annonce qu'il prend sa retraite c'est vrai de l'endurance oui bon ben voilà il part sur une victoire c'est l'autre équipage qui est titré ça équilibre sur les dernières années tout va bien Alpine bon ben à son niveau on va dire en outsider mais qui n'a pas les moyens de lutter donc ça c'est normal avec ses moyens en revanche oui la bonne nouvelle parce que je craignais un petit peu elle est venue après savoir que Glickenhaus dont on pouvait évidemment douter de l'engagement bon ils seront toujours là l'an prochain mais le WEC leur a mis un coup de pression t'as vu en leur obligeant quand même à avoir une voiture à chaque manche sinon c'est pas à la carte c'est un petit peu un souci qui avait fait débat alors je remonte il y a quelques années à l'époque des 24 heures de spa GT3 où l'équipe belge Marc VDS de Marc Van der Straten donc qui engageait les BMW Z4 notamment avec le Léopard jaune sur le côté qui avant d'aller en moto fonctionnait très très bien en GT et ont finalement réussi par gagner en 2015 les 24 heures et l'année suivante en fait M. Van der Straten voulait engager ses Z4 uniquement aux 24 heures de spa et Stéphane Rattel a dit non 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 si tu veux une place aux 24 heures il faut faire tout le championnat GT3 c'est un petit peu ce que défend aussi la CO ici et je ne peux pas leur donner tort parce qu'effectivement on ne peut pas alors je suis tout à fait défendant des petites équipes indépendantes du LMGT amateurs qui doivent venir pour le Mans parfois on boucle un budget on veut une place un slot pour le Mans je comprends Click & House s'ils veulent avoir les prétentions et l'envie de titre comme ils l'ont montré cette année au Mans parce qu'ils n'étaient pas ridicules on s'est un peu moqué d'eux en disant c'est les nouveaux bas ils connaissent non finalement ils ont quand même fait des belles choses au Mans et ils méritent pour moi clairement de jouer la gagne maintenant il serait peut-être temps de mettre un beau sponsor de cette voiture parce que c'est bien beau de se balader dans les paddocks avec les deux voitures rouges mais il faut vraiment du sponsoring du soutien et passer à l'étape au-dessus à l'image de ce que fait pour moi Alpine qui s'est très bien débrouillé avec les moyens qu'ils avaient comme tu dis alors maintenant également Alpine qui a annoncé plus de programmes à partir de l'année 2023 2024 voilà avec le programme LMDH et Hypercar très intéressant donc j'ai hâte de voir ce que sera l'avenir d'Alpine en sport auto parce que finalement maintenant la marque l'image d'Alpine est assez présente que ce soit en formule de promotion en endurance en GT4 etc donc wait and see mais je ne me fais pas trop de soucis pour peut-être voilà pour Lapierre pour Nicolas Lapierre Mathieu Vaxivière mais bon l'année 2022 sera encore hélas une année de transition en endurance puisqu'on attendra le feu d'artifice 2023 mais 2022 avec des rumeurs qui sont en train de courir comme quoi Peugeot ne sera peut-être pas en mesure quand même de s'aligner au moins en 2022 alors j'ai mes petits papiers chez Peugeot puisque je connais 2-3 personnes là-bas ça va quand même bien voilà alors prends ce que tu veux prends ce que tu veux comme info je veux te croire pour l'instant le plan de marche est respecté maintenant voilà ça peut toujours être retardé ouais tu vois j'étais un peu plus alarmiste mais bon ok très bien après voilà alors on va parler de cet accrochage ouais ouais non non l'accrochage entre Pierre Gouilly et alors et qui était au volant de la Porsche c'est Christensen c'était non c'était pas Nidjani c'était ah zut c'était Christensen c'était pas Kevin Estre en tout cas c'était pas Kevin Estre et on est donc à 11 minutes de la fin de la course je crois que c'est ça et on sait que la voiture qui gagne fait gagner la marque le championnat voilà donc ça pouvait pas être plus là aussi intense et sur le fil CF Formule 1 dont on parlait il y a quelques instants écoute c'est vrai que c'est incroyable cette histoire parce que quand on voit l'image bah oui je suis désolé c'est bien Pierre Gouilly qui vient en poutir la Porsche et qui et qui et qui se fout tous les deux en travers et donc moi qui ai commenté pendant des années sur Motors TV les courses à l'américaine dans ce qu'on appelait le Grand Ham à l'époque ou l'IMSA ou même l'Indica mais aux Etats-Unis ils ont une mesure qui ne fait aucune exception il y a contact il y a pénalité pour celui qui cause le contact enfin je veux dire c'est ça a toujours été comme ça avec l'appellation officielle de avoidable contact un contact évitable sous-entendu celui qui est derrière et qui a tapé celui qui est devant est responsable comme un peu dans tout constat d'accident automobile de tous les jours groutier voilà donc là je suis désolé c'est bien Pierre Gouilly qui vient emboutir à l'arrière de la Porsche alors il a beau dire oui mais on était en train de doubler une P je ne sais plus quoi oui mais oui mais non donc la direction de course instantanément dit à Ferrari de rendre la position parce que les deux repartent pas en même temps mais les deux repartent il y avait du temps derrière la Porsche c'était loin mais c'est vrai que là incroyable mais vrai et là je crois honnêtement Maxime que ça a tout faussé la Porsche et la Ferrari sont rentrés au stand en fait et là du coup effectivement tu ne peux plus rendre la place parce que la situation de fait n'existe plus ne dépend plus de ce qui s'est passé au moment du contact du litige et là donc c'est vrai qu'on a considéré que bon puisque ça ne pouvait pas être appliqué ça repart où on en est et donc c'est la Ferrari qui est devant je ne te cache pas que oui j'ai quand même du mal un peu à trouver enfin je me mets à la place des gens de chez Porsche quoi effectivement il y a de quoi être quand même à l'avoir très mauvaise je pense sincèrement il y a vraiment trois choses qui me dérangent la première c'est Pierre Guidi parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup qui est très performant qui a montré des choses exceptionnelles avec la 488 en GT3 notamment c'est pas franc-corchon mais c'est pour moi peut-être pour moi aujourd'hui avec effectivement son équipier James Calado sans doute les meilleurs pilotes dans le pool Ferrari en GT avec peut-être David Errigone effectivement je les mets à peu près dans le même pool et en fait ce combat des chefs entre Ferrari et Porsche m'a surpris donc la première déception c'est le comportement de Pierre Guidi et cette mauvaise foi assumée genre eh ouais je l'ai touché mais j'aurais pu éviter mais en fait j'ai pas fait l'effort ça ça m'a dérangé vraiment parce qu'il avait une voilà une prestance au niveau de l'arrivée en disant oh c'est reparti on n'a pas été pénalisé deuxième chose la réaction de Porsche à l'allemande qui a été très subir la défaite toujours dans la dignité ne pas accuser l'adversaire c'est vrai ils auraient pu rentrer dedans mais ils ont dit on a été victime et on s'était bon après ça fait 10 ans que pendant les essais hivernaux ils en gardent sous le pied pour que la BOP soit à leur faveur au moins bref on va pas comparer l'incomparable mais voilà j'ai trouvé la réaction de Porsche un peu surprenante en disant oh ben on perd le titre mais voilà c'est tellement dégoûté qu'ils étaient après l'interview de cet équipage de la 92 qu'ils étaient genre vraiment et la troisième accusation qui me dérange c'est Freitas c'est le directeur de course à un moment donné tu dois prendre tes responsabilités et il le fait tout le temps pour moi c'est un des meilleurs directeurs de course pour des championnats du monde en tout cas il ferait du bien à la Formule 1 s'il y était mais son application du règlement est souvent logique les pénalités sont mesurées en tout cas pour moi Edouard Dofreitas fait un travail exceptionnel et là j'ai pas compris juste parce que ah c'est un cas exceptionnel il rentre au stand il peut pas rendre la place mais alors mais un drive-thru mais une pénalité il reste 10 minutes mais pénalise les 30 secondes au pire ça ne change pas le résultat mais il y a une sanction là Ferrari est venue à taper à tirer vraiment partie totalement de la situation et je vais pas dire on ne s'est pas excusé parce que ce serait accepté qu'il se soit trompé en tout cas qu'il y ait une erreur de la part de Pierre Guidi mais je ne sais pas il y a un côté malsain et je trouve que le championnat n'a pas besoin de ça parce que le peu d'intérêt qu'il y a en hypercar n'aide pas à la visibilité du championnat et là c'est dommage parce que Porsche et Ferrari c'était un super duel cette saison c'était joué dans la dernière des 6 courses et pouf en un virage tout voilà c'est dommage tu as raison tous les critères que tu viens d'évoquer sont pertinents et globalement je les avais un peu exprimés de cette façon-ci mais voilà j'en reviens aux Etats-Unis à Sebring ce genre de contact il y a pénalité quoi qu'il arrive pour celui qui l'a causé c'est tout point final même si à la rigueur j'aurais préféré peut-être que Ferrari soit champion devant Porsche ou que Pierre Guidi soit champion devant éventuellement oui là c'est lui qui le tape c'est lui qui l'envoie et le principe tu es d'accord avec moi toi qui as commenté l'endurance et qui connais bien ce genre de discipline on gagne ensemble on perd ensemble c'est-à-dire que là c'est l'équipage qui a commis une erreur c'est un des pilotes mais il pénalise aussi Calado donc tu acceptes de gagner mais tu acceptes de perdre aussi moi ça fait partie pleinement de l'idéologie d'un team d'endurance c'est d'être homogène d'être ensemble et de gagner et de perdre ensemble là Ferrari pour moi à la Ferrari en endurance moi j'ai des antécédents j'ai toujours trouvé que parfois mais non mais parfois ils étaient assez limites il y a eu des soucis dans pas mal d'équipes où Ferrari était impliqué et là si c'était arrivé à Monza ou à Portimao je pense qu'on n'en parlerait même pas le problème c'est que la conséquence de ce contact dans le contexte à 10 minutes de la fin de la dernière course fait que ça a d'énormes conséquences tout à fait écoute on se donne rendez-vous pour l'année prochaine avec un calendrier qui a l'air d'être intéressant on repartira à Franck-Orchard alors j'ai pas la saison complète sous le nez comment ça s'ébrigne en mars mais là c'est la bonne nouvelle c'est qu'on va enfin débrider un petit peu ce côté compliqué du Covid et on retrouve le spectacle etc il y a eu les annonces effectivement d'un retour aux Etats-Unis je suis content qu'on retrouve ces bris parce que c'est quand même une cause mythique et très importante maintenant voilà encore une fois on est dans la transition on a appris aussi la fin du GTE il y aura des GT3 au Mans donc ça va peut-être redistribuer aussi certaines catégories certaines limites donc encore une fois on sait pas trop où on va avec le WEC et j'ai l'impression que cette phrase là on l'entend depuis 3-4 ans mais on vit en 2023 allez on va dire on vit en 2023 parce que là on sait qu'il y aura un tel anniversaire à fêter oui et puis alors on parle souvent de l'édition du siècle avec 98 j'espère que 2023 ou 2024 seront des éditions intenses et où les constructeurs répondront au présent notamment Peugeot BMW Cadillac et les autres et puis on retrouvera aussi Sébastien Bourdet qui a été confirmé je pense alors c'est chez Cadillac je dis pas de bêtises non chez Cadillac oui c'est ça oui c'est ça là j'ai eu un trou énorme mais on verra en tout cas le Mans va vers le mieux en espérant que la transition permette au championnat de survivre et qu'il y ait toujours de l'intérêt bref merci Alpine d'être au départ on enchaîne avec la partie checkered et on va conclure cet épisode qui dure depuis déjà une bonne quarantaine de minutes pour ma part ce sera du BTCC et on commencera tout de suite cette dernière partie avec LFB et le supercar c'est parti tu nous emmènes une fois n'est pas coutume en Australie pour ton championnat de coeur le supercars australien avec encore une épreuve enfin une épreuve un meeting en tout cas à disputer avec ce quadruple leader à Sydney que s'est-il passé dans le grand duel historique entre Van Giesbergen et Winkup oui oui c'est passé quelque chose c'est important je vais effectivement résumer les épisodes donc 4 week-ends de suite à Sydney Motorsport Park l'ancien circuit qu'on appelait Eastern Creek pour ceux qui ne le sauraient pas encore dans le passé et ensuite on conclura la saison début décembre à Bathurst avec les 1000 km de Bathurst juste dans les péripéties du supercar il y en a toujours le fonds de pension qui possédait le supercar a vendu ses parts je vous en ai parlé il y a un nouveau propriétaire on verra quelles sont les conséquences pour l'instant c'est plus une signature formelle mais il y a quand même un nouveau propriétaire du supercar il y a un pilote qui ne s'est pas bien vacciné parce que le supercar je pense c'est le premier championnat à obliger les pilotes à avoir un passeport enfin ce qu'on appelle un passeport vaccinal enfin les deux doses or nous avons donc découvert que monsieur David Reynolds qui n'est pas n'importe qui il connait au moins deux noms bien sûr et bien David Reynolds donc n'était pas vacciné bien joué voilà donc ça ne peut être qu'une volonté de sa part comme d'autres sportifs dont on a bien vu que même dans le monde du sport tout le monde ne se vaccine pas forcément ça arrive en NPA tu vois le poster derrière moi voilà et dans d'autres sports je pense qu'on serait assez surpris de voir que tout le monde n'est pas autant vacciné qu'on croit enfin bref Djokovic on sait qu'il n'est pas vacciné oui c'est vrai voilà bon bref donc David Reynolds avait choisi de ne pas se vacciner donc il a été exclu de tous ses meetings de Sydney Motorsport Park sa participation à batteurs ce n'est pas encore certain parce que depuis il s'est quand même fait piquer deux fois oui mais tu vois ça risque d'être un peu juste au niveau de la période où on considérait que c'est possible donc il y a eu cette petite péripétie et donc ça fait trois week-ends de suite où on a trois courses par week-end avec des formats légèrement différents des horaires différents celui qui est en train d'éclater vraiment au grand jour c'était déjà une future star mais là c'est Anton Dépasquale donc celui qui littéralement remplace Scott McLovin oui alors c'est lui qui remplace Scott McLovin chez DJR donc sur les neuf courses qui ont eu lieu sur les trois premiers week-ends sur quatre de Sydney il en a gagné quatre et les pôles il les signe aussi il en a signé plusieurs je ne sais plus combien mais bon et à chaque fois il y a au moins trois dixièmes d'écart donc tu vois à l'échelle du supercar c'est énorme mais il a repris énormément de place ce classement non non il reste sixième il reste sixième au classement il n'est toujours pas dans le top 5 du championnat mais il se rapproche de plus en plus de la cinquième place il a eu il a eu des mauvais résultats dans l'année il y a des fois il a abandonné il y a des fois il a été pénalisé il est parti du fond de grille et il n'a pas su toujours capitaliser aussi constamment qu'il l'aurait fallu mais en brillance pure là je crois qu'effectivement on a un futur très très grand de la discipline qui prend de plus en plus position on va dire et qui donc a gagné les deux derniers meetings sur les trois à Sydney c'est lui qui a marqué à chaque fois le plus grand nombre de points mais la course a été surtout marquée la dernière celle de dimanche la 28ème de la saison par la première victoire en carrière de Will Brown qui est un jeune pilote de 23 ans qui est pilote chez Erebus là où il y avait David Reynolds il y a encore le temps et donc quand même c'est un signe à 23 ans il est le 82ème pilote de l'histoire à gagner en supercar ou en tourisme australien et effectivement ça fait quand même plusieurs meetings qu'on voit qu'il est solide et que ça monte en puissance donc bon il faut voir il faut voir quel sera son degré de développement mais il y a il y a peut-être un déclic et il y a peut-être un petit destin là qui est en train de s'écrire donc attention à Will Brown voilà tu te souviendras que je t'en ai parlé aujourd'hui c'était ici voilà et il a su résister surtout aux deux fous furieux que sont Winkup et Van Giesbergen qui dans les 5 derniers tours étaient juste derrière lui les 3 dans la même seconde donc il n'a pas gagné non plus par hasard il nous a fait une super résistance donc bravo je t'avoue avoir regardé les highlights et effectivement le highlights c'était la moitié était dédiée à ces 5 derniers tours qui étaient vraiment chauds et puis c'était impressionnant quand même il a résisté mais sans trembler c'était vraiment beau à voir mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette course je te la fais de nouveau courte dans les 10 derniers tours Winkup était 2 il remontait sur Will Brown mais surtout Van Giesbergen qui était 3 remontait sur Winkup et donc il mettait la pression et donc on a demandé à la radio à Winkup de laisser passer Van Giesbergen et Winkup a refusé de le faire bon et ça ça a dégénéré de manière à ce que à ce que Van Giesbergen tape le le pare-choc arrière de Winkup que Van Giesbergen tente une manœuvre de s'infiltrer à l'intérieur et que Winkup lui referme la porte au nez et que ça aille un petit peu large oui mais effectivement dans ce genre de situation on voit très bien que c'est pas normal on comprend tout de suite que là ça va au-delà de la bataille normale entre deux coéquipiers et à un moment donné ça devient un peu grotesque parce que c'est évident que c'est pas ce qui doit se passer et qu'entre Winkup qui joue sa tête de mule disons ça et Van Giesbergen qui continue de le harcouiller voilà ils pouvaient très bien se mettre tous les deux ils ne pouvaient pas attendre d'être le patron l'année prochaine pour mettre un petit peu son grain de sel tu ne crois pas ce qu'il vient dire parce qu'effectivement on a posé la question à Van Giesbergen sous-entendu c'est parce que c'est votre futur patron que peut-être à un moment donné aussi vous êtes vous dites rien parce que Van Giesbergen n'a pas assassiné Winkup ils ont tous les deux globalement dit on va en parler entre nous belle gestion médiatique en tout cas en disant on ne va pas s'étaler il avait le linge sale en public bon écoute il semble d'évidence que Winkup aurait dû laisser passer Van Giesbergen parce qu'effectivement Van Giesbergen était plus rapide en plus on lui a bien intimé l'ordre à la radio par le chef bon il a refusé de suivre cette recommandation et le fait est qu'ils n'ont pas gagné la course on ne saura jamais si Van Giesbergen s'il était passé tranquille est-ce qu'il aurait eu la vitesse je pense que oui franchement parce que Van Giesbergen il est tellement dans une dynamique cette saison où il est un peu comme Hamilton au Brésil pour vous comparer si vous ne suivez pas le supercard il était vraiment plus vite mais plus à l'aise aussi depuis ce week-end lors de ce troisième week-end et franchement je me demande si le petit devant il aurait vraiment pu résister plus facilement ou pas parce que Winkup il a enfin c'est deux styles un peu différents tout de même je trouve que Winkup est un peu plus posé pas sans être impressionnant mais par rapport à Van Giesbergen qui est plus un fonceur vraiment il aurait peut-être mis le coup de parcheur au petit jeune qui aurait été déstabilisé et il aurait pu la gagner je pense le fait qu'ils ont terminé dans la même seconde tous les trois c'est vrai qu'il a laissé des plumes dans la bagarre Van Giesbergen c'est sûr donc je pense qu'effectivement il pouvait effectivement gagner maintenant qu'est-ce que tu veux dire aussi Winkup est un septuple champion de la discipline c'est monsieur supercard il n'a plus que deux meetings à vivre en tant que pilote officiel avant de devenir le patron de l'équipe la plus prestigieuse donc c'est une légende de son sport bon bah effectivement j'aurais fermé la porte aussi voilà on peut admettre que monsieur Winkup n'obéit pas à l'ordre de son équipe c'est pas trop fait de la résistance c'est pas papy fait de la résistance c'est ça mais il a toujours été un peu comme ça à Bathurst il y a deux exemples où il n'a pas voulu suivre les consignes de son équipe ça lui a coûté deux victoires à Bathurst donc il a toujours eu ce côté un petit peu tête de mule un peu à l'Australienne parce que tu sais que là-bas les drapeaux bleus par exemple ça n'existe pas tu vas te faire prendre un tour tu résistes le plus possible au leader bon donc les Australiens parfois ils sont un peu tête dure un peu borné et Winkup a pu avoir parfois cette image alors il le dit sur le moment vous êtes gentil mais c'est pas vous qui êtes dans les voitures c'est pas vous qui êtes dans le feu de l'action il a raison c'est facile de le voir de l'extérieur et de revoir 40 fois l'image quand t'es dedans on a une fraction de seconde c'est délicat donc c'est évident qu'il a eu une autre perception de la réalité maintenant quelques déclarations je pense quand même qu'il a compris qu'il avait été un peu gonf un peu trop loin voilà mais c'est le patron le futur patron bah oui c'est ça voilà fin de l'épisode Supercar donc il y a un dernier meeting le week-end prochain à Sydney encore et bien donc après ce sera la fête finale à Bathurst rappelle-nous les dates pour Bathurst et bien de mémoire c'est le dimanche le premier dimanche de décembre pour nous c'est loin mais pour eux ce sera au niveau des saisons c'est à l'inverse et alors il y a une connerie monumentale pour finir il y avait une wild card qui avait été réservée à une association fabuleuse de Greg Murphy qui sortait de sa retraite et qui était associée à Richie Stanaway oh oui ouais fabuleux avec un sponsor qui mettait le sponsoring et les moyens et c'était l'équivalent d'une troisième voiture Erebus qui marche très bien puisque donc Will Brown dont je te parle est un pilote Erebus et bien ça sera pas possible pourquoi ? parce que c'est parano encore anti-Covid de la part de nos amis néo-zélandais et australiens font que les néo-zélandais en fait n'autorisent pas Murphy et Stanaway à sortir du pays sauf à observer deux fois une quarantaine bon et bien Murphy et Stanaway ils ont aussi des obligations et ils ont dit non on peut pas on pourra pas on pourra pas faire deux fois voilà donc c'est annulé tu vois tout ça parce qu'en Nouvelle-Zélande ils sont encore en mode quinzaine quarantaine alors qu'ils ont ils ont attention le jour où vous allez voir ce Green White Shaker dans Belgique on a un conseil national et on tremble on est comme ça pour le confinement je pense qu'en France avec le président Macron ce sera la même le même son de cloche il y a une vague là qui revient on est d'accord mais en Nouvelle-Zélande honnêtement c'est rien du tout mais ils sont encore en mode à transiter cas extrême on verra en tout cas ce que ça donnera ben oui il me reste un petit mot à vous glisser si je puis dire par rapport au BTCC alors vous le savez LFB sa petite Madeleine de Proust a toujours été le super cars et bien moi c'est le BTCC alors je vous parle de la grande la finale qui a eu lieu sur le circuit de Brandzach avec les 3 dernières courses qui devaient attribuer le titre alors ils étaient encore plusieurs à pouvoir être titrés entre Sutton Turkington Cook et Ingram et Jekyll peuvent encore je pense jouer aussi la game c'était 4 ou 5 et le meeting s'est déroulé donc en 3 courses et finalement on a eu droit à une démonstration de Honda avec les Civics qui avec entre les balances de poids et les pénalités de poids pardon et le reste se sont retrouvés devant déjà au niveau des qualifications et surtout ont réalisé 4 voitures dans le top 5 au niveau de la première course avec Josh Cook qui gagne la première course donc la 28ème manche de la saison devant Senna Proctor Gordon Shedden 3ème heureusement qu'il y a Tommy Graham qui est là 4ème pour faire coucou 5ème Robotom donc au niveau de Honda le classement équipe et le classement constructeur BMW s'est vu tomber vraiment en une course complètement parce que Turkington je crois qu'il fait 7 ou 8 il est très très loin donc la première course tapis rouge déroulé pour les Honda et c'était absolument registral alors il passe la ligne d'arrivée à 3 vraiment t'aurais dit une photo finish du Mans quoi c'était vraiment rare en BTCC que ce soit aussi aussi quadrillé au niveau des performances l'avant-dernière course Josh Cook or met une couche sans jeu de mots mais il arrive à gagner la 2ème course devant Lloyd alors Lloyd avec la Voxelastra qui est une voiture qui est de nouveau soutenue par le constructeur en Angleterre mais c'est la surprise Lloyd 2ème qui vient se mettre parmi toutes les autres c'est à dire que encore une fois 3ème Shedden avec la Civic Turkington finit péniblement 4ème avec une BMW qui était nulle part ce week-end la voiture dérapait dans tous les sens on sentait qu'elle était compliquée à conduire lui et ses équipiers les 2 BMW étaient impilotables et du coup Honda a continué à dérouler donc victoire de Cook Shedden 3ème Robotom encore une fois dans le top 5 ça c'est vraiment ce qui lui a permis de remonter un petit peu dans le top 10 au classement final je donnerai le classement final du championnat après et enfin la dernière course il y avait encore duel entre Turkington malgré tout les points qu'il avait marqué et Ash Sutton avec l'Infinity et finalement c'est Sutton qui de nouveau remporte le titre de champion d'Angleterre magnifique performance aussi pour Infinity donc c'est le premier titre majeur de la marque alors ils étaient sponsors de Red Bull pendant longtemps en Formule 1 c'était Infinity Red Bull parce que Renault et Infinity mais là vraiment c'est leur premier titre en sport auto et quel titre quand même parce qu'en BTCC c'est impressionnant de les voir autant dominer avec leur premier titre on se comprend mais je veux dire c'est l'usine vraiment assumée que c'est le constructeur qui est derrière et donc Sutton gagne la dernière course devant Robotom qui finit avec une deuxième place et Tom Ingram il y a eu de très beaux duels et c'était très bien Jake Hill quatrième et Cook aura donc fait cinquième ce qui veut dire que Cook fait premier premier et cinquième ça l'aura fait remonter au classement il passe Tom Ingram il passe Jake Hill et il finit troisième donc le classement de la saison Sutton champion deuxième Turkington alors Turkington termine très très loin parce que Sutton 357 points 306 pour Turkington Josh Cook qui fait un week-end il fait son week-end de l'année il remonte troisième Tom Ingram quatrième Jake Hill cinquième Gordon Shedden sixième Rory Butcher avec la Toyota officielle puisque c'était la première année du Toyota Gazoo Racing pardon Grande-Bretagne très belle saison pour Toyota en tant qu'usine ça fait longtemps ils n'étaient plus venus je pense alors de mémoire Toyota c'était depuis les Karina on est début des années 90 à l'époque vraiment officiellement ensuite Aiden Moffat qui avait fait aussi de belles performances mais encore une fois c'était un petit peu en arrière c'était compliqué pour lui cette année avec la voiture dont il disposait Robotom remonte neuvième devant Senna Proctor qui termine en dixième place avec 206 points l'année prochaine on attend pas mal de petits changements une saison qui devrait être entièrement mise en place avec le public on a hâte que ça reprenne normalement et surtout la revanche peut-être de certaines équipes alors on sait que Toyota va arriver avec plus de moyens encore l'année prochaine ils étaient venus tâter le terrain tu vois cette année quelques victoires quelques belles performances mais je pense que l'année prochaine on peut s'attendre à Toyota devant avec des changements de pilote aussi des transferts mais généralement tu sais en BTCC on se laisse tranquillement les fêtes on met les pantoufles devant le sapin tu vois on est devant le feu et en janvier on règle tous les contrats et tout tombe sur deux semaines entre janvier et février et on a l'image en tout cas l'organigramme de la saison qui se met en place donc une très belle saison très disputée j'ai eu l'occasion de suivre quasiment toutes les courses entièrement même si parfois avec la F1 et tout c'était compliqué trois courses par week-end tout le dimanche difficile aussi de suivre ça en Europe en dehors de l'Angleterre mais vraiment le BTCC continue à me faire rêver alors on vous a promu l'Indycar longtemps dans cette saison avec Green White Shaker on y reviendra encore la NASCAR aussi c'est conclu mais voilà en tout cas pour ma ma phase BTCC le WRC se conclut le week-end prochain on aura Monza effectivement donc on en reparlera dans deux semaines voilà on conclura avec Monza on sera en mode on aura eu le Qatar ça sera pas dès la semaine prochaine mais on pourra revenir sur les enseignements du Qatar peut-être les réactions également de Mercedes vis-à-vis de l'introduction du problème avec le WRC bon voilà on pourra aussi revenir sur une grande saison qui s'est terminée non non il y aura de quoi et pour terminer du coup c'est Kyle Larson qui est champion en NASCAR donc la jeunesse revient un petit peu aux avant-postes on parle pas non plus beaucoup de formuleux mais on a eu des nouveaux sponsors des nouvelles annonces moi je suis ça d'un peu plus près donc Jovina Zic qui roulera on l'a dit en début d'émission et ben voilà d'autres annonces qui vont arriver vraiment la seule déception c'est que Nick De Vries va se retrouver encore en formuleux et pas en formule 1 c'est dommage parce qu'il avait une bonne place chez Williams finalement il n'aura pas le baquet donc on verra de quoi sera fait les deux semaines qui arrivent en attendant je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode qui aura été une nouvelle fois très riche en débat merci LV est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant la conclusion non non ça c'est pas que je veux pas mais écoute je crois qu'on a on a fait le tour de la question oui donc merci à toi merci à vous portez-vous bien on est dans la dernière ligne droite de l'année 2021 effectivement mais c'est intense à beaucoup de niveaux et donc effectivement on va se retrouver dans 15 jours pour continuer de débriefer tout ça voilà portez-vous bien tous surtout c'est ça le plus important effectivement la santé avec les fêtes qui arrivent on va commencer à pouvoir sortir la saison des raclettes ici au mois de novembre personnellement je vivrai mon anniversaire le week-end juste avant le prochain épisode donc j'espère avoir récupéré au moment du tournage du prochain Green White Shaker en tout cas on continue sachez que désormais tous les épisodes seront proposés ici sur la chaîne Max Soul Pilote vous aurez en description l'ensemble de nos réseaux sociaux bien sûr mais aussi ce qu'on évoque chaque semaine quand on se retrouve avec LV c'est-à-dire ces épisodes de l'afterlap c'est des briefings avec ses consultants Tristan Comandie ou en GT Guillaume Lafay qui parle aussi WRC bref les épisodes continuent d'arriver mais on essaie de centraliser donc sur cette chaîne désormais non pas que l'on se désintéresse ou qu'il y a un souci du côté d'LFB c'est juste que pour vous savoir où nous trouver où suivre Green White Shaker toutes les deux semaines le mercredi c'est ici que ça va se passer sur la chaîne Max Soul Pilote mais la playlist et le reste sera toujours disponible allez voir ce que fait LFB sur sa chaîne l'afterlap c'est plutôt pas mal le garçon est plutôt doué merci à toi merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine on se donne rendez-vous donc d'ici deux semaines pour le prochain épisode à la prochaine salut ciao parfait bon t'as compris merci à vous